Générique ... Au chapitre politique, la réponse n'a pas tardé. L'attaque d'une partie des Républicains contre le bilan du gouvernement germain a fait réagir Calédonie Ensemble. Ce matin, lors d'une conférence de presse, Philippe Dunoyer s'est essayé à une partie de désintox face aux critiques acerbes de leurs opposants loyalistes. Bernard Lassos, José Soliard. C'est Philippe Dunoyer qui est monté au créneau pour défendre le bilan de Philippe Germain. Un bilan passé au lance-flamme par quelques élus républicains, bien plus qu'une simple critique d'opposants selon Calédonie Ensemble. Il ne s'agit pas de critique, il s'agit de mensonge. Le constat qui a été posé par les élus en prétextant qu'une année d'exercice d'un gouvernement serait responsable de tous les maux de la Calédonie ne résiste pas à l'analyse. Et de le démontrer chiffres à l'appui. Finalement, un résultat qui est dramatique, 1 000 suppressions d'emplois. 1 000 suppressions d'emplois selon Sonia Bacchès. Si le nombre de demandeurs d'emplois a effectivement grimpé, c'est surtout de 2012 à 2014, plus 800 contre un peu plus d'une centaine en 2015. Quid de la promesse oubliée de baisser les dépenses de fonctionnement ? Là encore, la critique est infondée. Si le budget de fonctionnement du gouvernement a explosé, plus 9 milliards, c'est de 2012 à 2014. Le gouvernement germain a bien réalisé, lui, 5 milliards d'économies. Restait l'affaire sensible du schéma minier et du rétro-pédalage face aux rouleurs et aux contrats d'exportation vers la Chine. Une question d'adaptation pour Philippe Dunoyer. Il y a eu d'abord la disparition du client, un des principaux clients qui était Q&I. Ça n'était pas le cas, il y a un an, c'est le cas aujourd'hui. Et puis surtout, le positionnement par rapport à la vente en Chine a changé, avec des conditions qui ont été posées pour que ça ne soit exclusivement que vers des aciéristes et pas vers des fabricants de pigairon qui tirent le cours du nickel vers le bas. Au-delà des explications, Calédonien Ensemble dénonce le côté systématique et peu constructif de ces critiques. C'est une guéguerre ou une posture de sniper qui n'intéresse pas les Calédoniens et qui ne fait pas avancer une situation difficile. Et de saluer l'action plus responsable de leur leader Pierre Frogier, se demandant au final si certains élus ne privilégient pas leurs ambitions personnelles à un an des législatives. Sous-titrage Société Radio-Canada